Bokert Tov, Moab et Rabotai, ce soir, vers HaZrat HaShem, c'est Shabbat, on va dire une petite halakha concernant le dîn, le iso de bichol be Shabbat. Shabbat, on le sait, qu'on n'a pas le droit de cuire un aliment, et par conséquent, on n'a pas le droit de mettre un aliment cru dans Kelerichon. Un Kelerichon, c'est-à-dire, là où on a mis à cuire de l'eau, une soude, qui se trouve sur le feu. Ça s'appelle Kelerichon, Sheral Gabé HaEch. Donc si j'ai une marmite chaude qui est sur le feu, je n'ai pas le droit pendant Shabbat de mettre quelque chose qui est cru, parce que ça va cuire dedans. Même si j'ai retiré la marmite du feu, mais qu'elle est encore brûlante, et que je mets dedans un aliment cru, il va cuire dedans. Et jusqu'à quand il peut cuire ? Tant que c'est Yad Soledetbo. C'est quoi cette température de chaleur ? Aujourd'hui, on dit que c'est à peu près 45 degrés de chaleur. Tant que ça se trouve dans un Kelerichon qui fait 45 degrés de chaleur, ce qui s'appelle Yad Soledetbo, si je mets ma main de peur que je me brûle, vite je vais la retirer, je suis réticent par rapport à cette chaleur, alors ça peut être Mévachène, ça a encore la force de cuire, c'est tellement chaud que ça peut cuire. Mais si on a transvasé dans un Kélichénie, ça veut dire qu'on a fait passer cette soupe chaude qui était dans le Kelerichon, je l'ai fait passer dans un Kélichénie, ou cette eau chaude, je l'ai fait passer dans un Kélichénie. De ce fait, dans le Kélichénie, l'homme évachène, étant donné que cette soupe ou cette eau chaude a refroidi, comment ça a refroidi ? Déjà dans l'air, et en plus dans les parois du Kélichénie, du deuxième Kélichénie, ça fait que maintenant, ce liquide n'a plus la force de cuire, même si je mettais dedans par exemple un œuf, il ne va pas cuire. Est-ce que je peux mettre des épices dans le Kélichénie ? Oui, je peux mettre des épices dans le Kélichénie. Pourquoi ? Parce que Kélichénie, l'homme évachène, le liquide qui se trouve maintenant dans l'assiette, ne peut pas cuire les épices. Les épices, ils ne vont pas cuire. Alors c'est permis. Mais quel est le dîn s'il s'agit de ce qu'on appelle d'avar gush ? Qu'est-ce que c'est d'avar gush ? Moutsak. J'ai parlé d'une soupe. C'est liquide. Mais quel est le dîn du solide ? Par exemple, si j'ai des pommes de terre, j'ai de la daffina, j'ai de la viande, j'ai des pommes de terre, et je veux mettre dedans du poivre, est-ce que c'est permis ou interdit ? D'après ce qu'on vient de dire, que Kélichénie, l'homme évachène, alors c'est permis. Mais il y a beaucoup de hachamim, ashkenaz, tels que le shakh, le taz, le maharchal, eux, ils disent qu'il y a une notion de d'avar gush. Gush, ça conserve la chaleur. Le solide, même si tu le fais passer d'un Kélichénie à l'autre, il ne refroidit pas, parce que la chaleur, elle est à l'intérieur. Dans un liquide, le liquide, il coule, et quand il passe, soit dans l'air, soit dans les parois du Kélichénie, ça refroidit. Mais quelque chose qui a de la chaleur à l'intérieur, comme un aliment solide, même si à l'extérieur, ça a peut-être un peu refroidi, mais à l'intérieur, ça continue d'être très chaud. Alors, tant que c'est Yad Soledetbo, tant que c'est Yad Soledetbo, il y a 45 degrés de chaleur, alors, d'après eux, ça sort de mettre des épices sur l'aliment chaud pendant le Shabbat. C'est comme ça que le Maguen Abraham a été posseque, et le Mishnabura aussi a pris cela en considération. Mais le Rama lui-même, pour les Ashkenaz, il n'a pas interdit même d'avoir une bouche, et le Rav Ovadé Yosef Zatzal, et même le Rav Ben Sion Abachaoul, on dit que nous, les Spharadim, on n'a pas à être Mahmir Bédavagouche. Bien que le Kafahayim, le Kafahayim qui était sépharad, malgré tout, il a suivi les poskis Ashkenaz pour interdire de mettre des épices sur une pomme de terre brûlante, jusqu'à ce qu'elle baisse de température. Comment tu peux savoir si elle a baissé de température ? Si tu es capable de manger comme ça facilement, tac, tac, tac. Mais si, à peine tu touches tu vois que ça brûle, tu attends, tu prends encore un petit bout parce que tu as peur de te brûler, et bien ça s'appelle encore très chaud. Tu ne peux pas mettre encore du poivre. Mais si tu es capable de manger vite, et bien ça veut dire que ce n'est pas chaud, ce n'est pas une température de Yad Soledet, bon, tout le monde permet de mettre des épices. Mais, même si, tu ne peux pas manger vite et que c'est très chaud, d'après le Rav Ovadé Yosef Zatzal, le Rav Ben Sion Abachaoul, ils disent qu'on n'a pas à avoir cette humra pour les séfarades et donc, il n'y a pas de restriction, selon eux, à mettre des épices, même sur des pommes de terre chaude ou de la viande brûlante. À partir du moment où on est passé du Kli-Rishon au Kli-Sheni, il n'y a pas de souci. Shabbat Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada